Je vais vous faire une révélation, les Le Pen sont schizophrènes. Europe 1, 16h-18h, on marchait sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous Léon Desfontaines. Vous avez vu cette vidéo tournée avec Sébastien Delogu et Maëva Guénam, l'influenceuse, ancienne candidate des Marseillais, autre télé-réalité. Elle fait désormais campagne avec vous, avec le nouveau Front populaire. J'ai vu la photo, elles me l'ont même envoyée à moi-même, elle me l'a envoyée, moi, la photo avec Sébastien Delogu, je l'ai mis en fond d'écran. Sur ses réseaux, elle déclare fièrement, je suis avec le Big Boss, qui n'est autre que le très controversé Sébastien Delogu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Quelle époque ! Quelle époque que nous sommes en train de vivre ! C'est vrai que c'est incroyable, c'est vraiment le bon, vous avez raison. C'est quand même assez impressionnant ce qui se passe depuis quelques jours, même depuis quelques heures, si je puis me permettre. Mais la vie politique s'accélère grandement. Maintenant, tous les soutiens sont les bienvenus, mais le nouveau Front populaire est en train de créer visiblement des miracles, est en train de susciter l'espoir et de rassembler très largement. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. Cette personne, M. Arnaud, je ne la connaissais pas avant son intronisation, je ne sais pas comment dire, en tout cas avant qu'elle soit présentée, comme candidate de la part de la France Insoumise. Et pour l'instant, ce que j'ai regardé du coup directement, c'est savoir s'il était condamné. Je n'ai vu aucune condamnation pour le moment. Et maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Ce que je dis, c'est que c'est clair, c'est que s'il est condamné pour les faits que vous venez de citer, évidemment, il ne pourra pas rester député s'il est élu, ou si c'est avant l'élection, il ne pourra pas rester candidat du Front populaire. On a Roland avec... Mais quand vous avez des Mathilde Panot, des François Hollande maintenant, François Hollande qui arrive dans le nouveau Front populaire. Non mais François Hollande, il arrive partout, il peut arriver, c'est comme chez les meufs. Non mais je pense que Cyril, François Hollande, c'est parce que le restaurant de l'Assemblée nationale lui manque. C'est bien possible aussi, ils ont dû lui offrir un scooter gratuit. Exactement, et j'ai un dernier message à faire passer, si vous me le permettez. Avec plaisir. C'est vraiment l'atmosphère médiatique de ces derniers temps, où tous les électeurs qui ont voté Rassemblement national sont d'extrême droite. Mais ils sont bien tranquillement, ils sont chez eux, ils sont tranquillement, ils sont derrière leur petit PC, dans leur salle de rédaction ou je ne sais-je. Ils ont un salaire confortable, je pense qu'ils mangent à leur faim. Et tous les Françaises et les Français, je pense qu'ils souffrent, qu'ils n'arrivent pas à boucler leur faim de mois, qu'ils vous le disaient encore tout à l'heure, ils vous le disaient souvent et je partage, je suis à 200% d'accord avec vous, qu'ils disent de moi, pardon du terme, se retrouvent dans la merde parce qu'ils disent comment je vais payer la cantine à mes enfants, ceci, cela, eux non, ça ne les dérange pas, ils sont là, mais il ne faut pas voter ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais je pense que le retour au réel, Cyril, va leur faire très mal. Vraiment, je pense vraiment ça. Aujourd'hui, je vous dis, je suis très content d'avoir Léon Desfontaines avec nous, parce que c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, même si parfois on n'est pas d'accord sur plein de choses. Mais voilà, un Léon Desfontaines qui se présente, il me fait moins peur, je vous dis franchement, que les personnes que j'ai vues à la LFI. Moi, pourquoi je me bats contre ces gens de la LFI, contre les Sébastien de Logu, les Louis Boyard, les Maty de Panneau, les Portes, les Guiraud, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont devenus fous, Roland. Je vous dis, j'ai l'impression qu'ils sont devenus fous, ils ont des propos qui font extrêmement peur, des propos qui sont, même Gilles Verdez l'a avoué, il l'a même dit lui-même, avec des Roland antisémites. Ils ont eu un comportement depuis le 7 octobre qui est franchement, qui n'est pas acceptable, qui n'est pas acceptable. David Guiraud est devenu fou, je vous le dis, donc forcément, moi, ces gens-là, me font peur. Je vous dis franchement, mais quand j'ai un Léon Desfontaines avec qui je peux discuter, je me dis, oui, il y a des gens de qualité aussi. D'abord, l'ambiance. Mais moi, je pense que c'est de la sagesse, ce qu'il a dit là, c'est de la chazesse. C'est de la sagesse, et d'abord, les gens vont aller voter, ils n'ont pas besoin d'Adrien Rabiot ou je ne sais qui pour aller voter, ils ont été votés, il y a eu plus de votes que les fois d'avant. Et moi, j'en ai eu marre, moi, ces derniers temps, de voir des Thuram, des Bappé, des Noah, des Bartoli, tous ces sportifs, tous ces privilégiés qui ne sont pas en France. Yannick Noah, je prends juste Yannick Noah. Il était là quand il y avait Le Pen-Chirac. Il était là en 2002. Il est parti dans la rue. Moi, je suis parti dans la rue manifester parce qu'on avait pris un coup derrière la tête quand on avait vu que Le Pen était au deuxième tour. Jean-Marie, Le Pen était au deuxième tour. Yannick Noah, pour remercier les gens d'avoir manifesté dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est barré aux Etats-Unis. Il a abandonné la France. Il s'est tiré. Avec son argent, et tant mieux pour lui, il s'est barré. Et tous ces mecs-là, tous ces mecs-là, et Bappé, les Noah qui donnent des leçons, ils ne sont pas dans la réalité des Français. Ils ne sont pas dans la réalité des Français. Ce qui me trouble, ce qui m'attriste, évidemment, évidemment, c'est cette petite fille. Je suis désolé pour ceux qui vont dire « Oui, ça fait deux jours qu'on en parle. » Eh bien, oui, ça fait deux jours qu'on en parle. On ne dira pas ça. Mais cette petite fille, comme toutes les petites filles, comment elle va se reconstruire ? C'est ça qui me... Vraiment que mon cœur... Mon cœur pleure à l'intérieur. Comment elle va se reconstruire ? Comment, heureusement, qu'elle ait entré chez elle et qu'elle ait le courage de parler à ses parents ? Attends, pour une petite fille d'entrer chez elle et d'expliquer à ses parents ce qui vient de lui arriver, ça doit être très, très, très difficile. Et je n'en ai rien à foutre de la minorité. I'm sorry. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. si on est assez déglinguées dans sa tête pour faire une chose comme ça, on n'est pas mineurs. On est majoritairement coupables. On est d'accord. I'm sorry. Moi, c'est ce que je pense. Ça ne fait peut-être pas plaisir à entendre. Je ne suis pas pénaliste et tout ça, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas le dire, mais c'est vrai qu'il y avait 12 ans. C'est lui qui, du coup, en principe, échappe à la justice parce qu'il est jugé. Il est sans ça pénalement. Voilà, c'est incroyable. Alors, ça me fait rappeler, en fait, moi, quand j'étais petit, dans le sens où on disait, on parlait simplement de notre judaïté, parce que moi, j'ai les deux modèles. En fait, je suis... J'ai fait toute mon éducation catholique parce que maman avait tellement peur que la guerre recommence. Donc, j'ai tout fait. J'ai tout fait en franc-cœur. Je connais le total. Enfin, j'y allais plutôt parce qu'il y avait des filles sympas et tout ça. Mais ce n'est pas ça qu'il faut dire. Mais je ne parlais que... D'abord, je ne parlais à personne. Je parlais de ça à Nicole ce matin. Je ne parlais à personne de ma judaïté. Je ne pouvais pas parce que je sentais qu'il ne fallait pas. Et c'est ce qui se passe maintenant. On en est encore là. C'est-à-dire, l'antisémitisme, ce n'est pas nouveau. Depuis le XIe siècle, depuis le XIIe siècle, il y a eu des périodes différentes. Mais il y a eu vraiment, notamment en France, des trucs pas possibles. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est quand même incroyable, c'est que cette bête humaine n'est absolument pas morte. Elle attendait de pouvoir relever la tête. Et ce n'est pas possible. Qu'est-ce que... Vous avez des contacts avec votre tante maintenant ? Mais en réalité... Parce qu'on s'était vus. Il y a quelques mois, vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas. Ensuite, il y a eu cette fameuse question. Éric Zemmour et Marine Le Pen sont sur un bateau. Lequel sauvez-vous ? Et en rigolant, vous m'avez dit... Vous avez changé les relations avec Éric à ce moment-là. Je vous en remercie. Ça a peut-être été le déclencheur. Oui. Le déclencheur... J'aurais dû dire qu'ils savaient tous les deux nager et puis qu'ils se démerdent parce que... Non, mais est-ce que maintenant vous l'avez plus au téléphone ? Est-ce que maintenant vous parlez régulièrement ? Alors, je vais vous faire une révélation. J'adore. Les Le Pen sont schizophrènes. Donc vous savez, chez nous, on a une vie publique et on a une vie privée. Donc on peut, dans la vie publique, être concurrent, politique, ne pas s'épargner les choses, faire valoir les divergences. Et dans la vie privée, on garde des liens, une affection, une tendresse, une communication. Et donc ça fait longtemps, déjà avec Marine, qu'on a gardé des liens sur le plan familial. Parce que vous savez ce qui se dit dans le camp Reconquête, il se dit, de toutes les façons, elle aime trop sa tante. Et elle voulait absolument aller la rejoindre. C'est une affaire de famille. Oui, mais c'est ce que je dis, on ramène à quelque chose d'affectif et de familial, ce qui relève de la divergence politique. Maintenant, oui, excusez-moi, oui, j'aime ma tante, oui. J'aime ma mère, j'aime mes cousins, j'aime mes cousines, j'aime ma famille de manière générale. Voilà, mais ce qui ne m'empêche pas de faire la part des choses. Vous savez, si j'avais voulu rejoindre le Rassemblement National, j'aurais pu le faire à de très nombreuses reprises. Et j'aurais pu le faire aux dernières élections présidentielles, j'aurais pu le faire après avoir quitté la vie politique en 2017, j'aurais pu le faire après les 7% d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle, j'aurais pu le faire aux élections européennes. Je pense très honnêtement que, voilà, si j'ai fait la démonstration et le choix, objectivement pas très facile, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne, ça n'a pas été simple, il a fallu aller les chercher quand même, les 5% avec les dents, c'est que j'avais des vraies divergences idéologiques qui n'ont pas changé. Et donc, à partir de là, je n'ai pas souhaité revenir au Rassemblement National et ça ne m'empêche pas d'aimer Marine Le Pen.